Musique Il y a plusieurs façons de présenter notre invité. Il y a la façon objective, factuelle, avec des chiffres, des récompenses, chef trois étoiles depuis 1996, sacré meilleur chef du monde en 2015, l'un de ses restaurants parisiens fait partie des cinq meilleurs du monde. Voilà qui dit déjà beaucoup de son talent, de la reconnaissance du public, des critiques et de ses pairs. Mais ce que ces chiffres ne disent pas, c'est ce qu'il est lui, l'homme derrière la réussite, un homme d'instinct, un cuisinier qui joue sur les émotions, les sensations, la tendresse. On ne vend pas un plat, dit-il, on offre une ambiance, une expérience. Ce qu'il propose dans nos assiettes, ce n'est pas intellectuel, c'est charnel. Le guide Michelin parle d'une cuisine d'auteur, exploratrice, entière, excessive. Si vous voulez lui faire un compliment, ne lui dites pas que c'était très bon, dites-lui que vous avez passé un bon moment. Parce que c'est bien cela qu'il cherche à provoquer de l'émotion, comme les artistes. Voilà, j'ai le mot, je crois. Notre invité est un artiste. Ses plats sont des tableaux, ses menus, des poèmes. Mais puisqu'on est nombreux à ne pas avoir encore goûté sa cuisine, comment peut-il nous en décrire le goût, l'intensité, l'audace ? Comment peut-il la définir, cette cuisine ? Eh bien, posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à regard. Bienvenue, Pierre Gagnère, merci d'avoir accepté notre invitation ici, au Dôme Tournon, au Sénat. Pour ceux qui n'ont encore jamais goûté votre cuisine, est-ce que vous sauriez la définir avec des mots, vous qui adorez les mots ? Instinctive, excessive, elle était à mon moment donné iconoclaste, elle n'allait plus parce que je me suis installé maintenant dans ce paysage gastronomique français. Le cœur, la modernité émotionnelle, voilà. Je vais vous aider un peu peut-être, il y a un chef qui a fait ses classes chez vous, Christophe Chabanel, qui a dit un jour à propos de votre cuisine, c'est instinctif et compliqué, impossible à copier, toujours surprenant, il est impossible d'adorer à la fois Bocuse et Gagnère, c'est vrai ? Ça c'est faux, parce que je pense, d'abord, j'adore Bocuse, j'adore le bonhomme, sa cuisine, ce n'était pas ma tasse de thé, mais j'aimais cet homme, et je trouve qu'aujourd'hui, on veut trop... d'ailleurs, c'est un peu l'exemple avec cette phrase, cette citation, on peut aimer les ethnoines et aimer Mozart et aimer Mozart et... voilà. Je pense qu'il y a des styles, et aujourd'hui, plus que jamais, justement, le monde de la cuisine, il est très ouvert, il est très ethnique, on peut avoir envie d'un très bon sandwich, mais s'il est très bon, on peut prendre presque autant de plaisir qu'en mangeant au marbleu qui sort de l'eau, voilà. Donc moi, c'est ce que je défends, je défends mon histoire, mais je n'en fais pas un dogme. Comme je dis toujours, on ne fait pas la Saint-Gagnère tous les matins dans le restaurant, au contraire, je suis lidé vraiment par le doute. Vous voyez, je doute plus quand je cuisine que lorsque je me retrouve sur un plateau télé. Voilà, je suis ce que je suis avec mes limites, mes défauts, mes qualités, et puis mon cœur qui bat, et qui bat fort pour les gens, voilà. Avec un petit côté à contre-courant, parce qu'en ce moment, la cuisine qui marche, c'est plutôt la cuisine authentique, avec un produit brut, qu'on travaille à peine. Vous, vous revendiquez ce que vous appelez la sophistication de la cuisine ? Moi, je prends toujours l'exemple d'un jour où on nous avait attaqué là-dessus, avec Hervétis, qui est un accomplice un peu de réflexion. Et ça veut dire quoi, la cuisine brute ? On ne mange jamais un poulet avec les viscères et avec les plumes. La cuisine, elle doit se construire. Alors bien sûr, il y a des ingrédients tels que les huîtres, un fruit, mais l'acte, moi, ce qui me passionne, et qui porte ma vie, et qui m'a absolument sidéré lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce travail, c'est que le monde des goûts, l'univers des saveurs, l'univers des textures, l'univers des produits, c'est absolument infini. Et c'est ce côté magique, magique et chimique, physique, qui fait que vous arrivez, avec votre tête qui voit jusqu'au bout de vos doigts, vous arrivez à procurer de l'émotion et quelque chose qui est le reflet de votre personnalité. Moi, je me souviens d'un exemple d'un concours de gens, on avait demandé à cinq personnes de faire une ratatouille. Mais il y avait cinq ratatouilles avec le poids exact de tomates, d'aubergine, d'huile d'olive. Il y avait cinq ratatouilles différentes parce que la cuisine, elle exprime une sensibilité. Elle exprime... Moi, je ne suis pas un très bon rôtisseur, mais je suis, je crois, plutôt un bon constructeur de goûts. Voilà, je construis des goûts. Mais je ne suis pas un vrai... Je ne suis pas le meilleur cuisinier du monde. D'abord, ça, c'est faux. Je suis quelqu'un qui fait bien son travail et qui fait partie de ces gens qui ont englouté leur vie, quand même, il faut le dire. Je disais que vos plats étaient des tableaux et c'est vrai que beaucoup vous appellent encore, et on lit dans certains articles, le matisse des fourneaux et j'ai même lu le césanne de la sauce agile. Est-ce que vous pensez vos assiettes comme des toiles ? Non, non, non. Je pense mes assiettes comme... J'adore, bien sûr, la peinture. J'adore tout ce qui fait vibrer, la musique, tout ça. Mais la cuisine, c'est... C'est une espèce de... Pour moi, c'est une espèce de route silencieuse au milieu du bruit parce que je suis à la fois assez seul dans mon quotidien et à la fois très entouré. mais c'est une espèce de dialogue que j'ai commencé à entretenir avec la matière il y a plus de 40 ans maintenant. Et on y viendra, bien sûr. Et puis, voilà, il se produit des choses qui doivent être à la fois belles à regarder, ce qui n'a pas été le cas de la cuisine avant. Dans les années 60, la cuisine n'était pas belle à regarder. Et belle à regarder et puis bien évidemment, plus que jamais, agréable à manger, quoi, et à déguster. Parce qu'au final, ça se passe là. Vous êtes naturellement gaucher au départ, je crois, c'est ça ? Totalement gaucher. Et on vous a contraint, petit, à utiliser la main droite, comme on a fait avec beaucoup de gens, d'ailleurs, à une certaine fois. Cette main gauche attachée au banc de l'école, une horreur. Et encore aujourd'hui, feu rouge, feu vert, je mélange tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait quand même cinq fois le tour de la Bastille. Parce que je... Voilà, bon, donc je me suis dit, c'est même pas là. C'est peut-être là, je n'en suis pas sûr. C'est vraiment terrible. Ça veut dire que vous avez appris la vie, la cuisine, sous la contrainte ? Complètement, oui. Et est-ce que ça change quelque chose dans votre approche de la cuisine ? Est-ce que ça vous a donné quelque chose en plus ? Quelque chose en moins ? Leur moins, c'est du temps perdu. Du temps perdu, j'aurais pu voir plus de concerts, j'aurais pu voir plus d'images de foot, j'aurais pu voir plus de livres. Mais par contre, le côté très positif, c'est qu'on a envie de se battre. On a envie de dire, là, tu vas... Et puis, une scolarité, bien sûr, très moyenne, parce que justement, un peu... Déphasé par ça, peut-être ? Complètement déphasé. Et donc, j'ai un fils qui est dans le même cas que moi. Mais aujourd'hui, son fils à lui, on s'en occupe. On aide les enfants à passer ce cap. Nous, c'était sept mains attachées, donc c'est terrible, quoi. Et donc, la cuisine, je m'en suis accaparé en me disant, tu vas en faire quelque chose qui donne un sens à ta vie. Et tout ce résumement dans ces mots-là, donner... Et c'est ce que je transmets à mes gens. Votre travail, en le faisant bien, en le faisant avec attention, en le faisant avec amour, en le faisant avec tendresse, vous allez donner du sens à votre vie. Et aujourd'hui, ce travail, c'est pas une... Ça peut être une source de grande joie de bien faire son boulot. Vos menus sont des œuvres éphémères. Je disais qu'ils ne duraient que quelques semaines ou quelques mois, grand, grand maximum. Vous avez même dit un jour, je suis l'empêcheur de tourner en rond quand un plat est réussi. Je m'arrange pour le détruire et passer à autre chose. Quel dommage pour ceux qui n'y ont pas goûté, quand même. Oui, mais vous voyez, là, il y a trois jours, il faisait très chaud. On vient de changer de saison. Donc, les envies ne sont plus les mêmes. Déjà, on va s'habiller différemment. Donc, les plats, c'est des cycles qui correspondent souvent à une saison, mais aussi qui correspondent à un aboutissement. Et lorsque le plat est abouti, il est temps de passer à autre chose, effectivement. Et parce que moi, mon boulot, c'est aussi d'être un peu l'empêcheur de tourner en rond. Parce que sinon, on s'installerait dans une routine. Et la routine, c'est le début de l'ennui. C'est le début de quelque chose qui n'est plus vivant. Et la cuisine, moi, je préfère un plat imparfait à quelque chose de trop calé, de trop... Non, il faut que ça vive, quoi. C'est très humain, d'ailleurs, l'imperfection. Oui, puis c'est source d'une tension émotionnelle que les gens ressentent dans l'assiette. Il y a quand même un paradoxe assez incroyable chez les cuisiniers, parce que vous êtes tous nombreux à dire que le moment du repas est un moment de partage, de convivialité, un moment d'échange, un moment d'émotion, dites-vous. Et pourtant, vous en êtes exclus, de fait, puisque c'est le moment où vous, vous êtes en cuisine, pendant que les autres, eux, partagent un moment d'échange et d'émotion. C'est peut-être la solitude dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, vous connaissez l'histoire du cordonnier. Non, on a un vrai problème avec la nourriture, avec les repas. Parce qu'effectivement, si on mange avant et trop, on n'a pas envie de travailler, on est fatigué. Et pourtant, il faut se nourrir. Donc, il faut trouver cette espèce d'équilibre. Et souvent, le cuiller mange mal. C'est un vrai sujet. Et dur à régler. Enfin, moi, je fais en sorte que ces gens soient... Ça paraît tout bête, mais assis, tranquilles, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Mais c'est une difficulté, parce que le matin, on est en tension et le service va arriver. C'est une espèce de course contre la mort de notre travail, deux fois par jour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être aussi, il y a moins de candidats à cette vie un peu folle, quand même. C'est vrai, c'est le cas ? Oui, c'est ça. Une vraie pénurie de candidats dans le monde de la restauration ? À tous les niveaux ? Cuisine, service ? Tout confondu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que le monde de la cuisine. Tous les métiers sont impactés par une remise en question du travail, de la vie privée. Tout ça, c'est très louable, mais où est la bonne ligne pour à la fois protéger sa vie personnelle et faire un travail qui est chronophage, il faut le dire, quand même. Vous avez l'air de le regretter. On sent qu'il y a quand même un regard sur le... Non, non, moi, je n'ai aucun regret. Non, je n'ai aucun regret, parce que, quand on le regret, ça ne sert strictement à rien, et puis je n'ai pas de regret, parce que je vis des moments tellement extraordinaires, notamment avec les gens avec qui je travaille, il y a des moments où on passe à côté, il y a des échecs, mais il y a vraiment des histoires qui se nouent au niveau des gens que je côtoie et qui me côtoient, qui sont largement payantes et qui justifient tous ces efforts. Je ne parle même pas des clients, vous voyez. Je parle vraiment parce que le client, il a payé. Qu'il soit heureux, c'est la moindre des choses. C'est le minimum. On a parfois quelques échecs, ça arrive, mais globalement, ça fonctionne, mais quand vous arrivez à construire des équipes qui vous sont fidèles, qui, à travers votre projet, arrivent à trouver eux-mêmes du plaisir, à faire ce qu'ils font, ça, c'est formidable. Vous leur transmettez ce sens du sacrifice, ce sens du travail ? Je leur transmets... Ce ne sont pas des mots qu'il faut trop prononcer, ça. Je leur transmets... Non, non, mais ça, ça vient après. Le sacrifice, si on parle que de ça, on n'avance pas. On parle de bonheur, de... Dès que je reçois un compliment, évidemment, il est largement diffusé par sur les réseaux sociaux. Je m'en fous un peu de ça. Il est transmis aux équipes. Parce que c'est eux qui sont les bras armés de cette histoire, qui portent mon nom. Est-ce qu'on peut réussir sans sacrifice, quand même ? La cuisine exceptionnelle que vous élaborez aujourd'hui, elle s'est faite au prix de sacrifice ? Oui, mais ce n'est pas un mot qu'il faut trop prononcer aujourd'hui. Non, elle se... Oui. Oui, oui, oui. Je n'aime pas le mot sacrifice. Pas sacrifice, ça veut dire... Sacrifices, scarifications, douleurs, souffrances. Non, c'est joyeux, ce qu'on fait. C'est joyeux. C'est prenant. C'est parfois stressant, même parfois angoissant. Mais globalement, c'est de la joie. Ce rapport charnel à la cuisine et même fougueux, c'est le mot qui me vient quand je vous entends et quand je vous vois, cette capacité à exprimer les choses, c'est, j'ai l'impression, tout l'inverse de votre éducation, qui a été une éducation... Vous l'avez dit vous-même, une famille taiseuse, pudique. Vous avez été élevé dans la culture judéo-chrétienne où on se méfie des mots, des sentiments, des sensations, justement. Est-ce que, du coup, la cuisine vous a permis de vous émanciper de tout cela ? Complètement. C'était mon... Je dis toujours, c'était une thérapie, la cuisine. D'abord, ça m'a relié aux autres. Moi, qui étais quelqu'un de timide, de réservé, de très malhabile. Le fait d'avoir des gens en face de vous, ça a commencé quand j'avais 16-17 ans. C'est le sens d'une espèce de repas que j'avais improvisé. Avoir le regard des filles et des garçons et d'être le centre d'intérêt parce que j'avais bien nourri les autres, c'est extraordinaire. Et faire plaisir. Alors, après, bon, il y a un mot que j'ai surbanni en vieillissant, c'est le mot séduction, mais on séduit les gens avec la nourriture. On amène des gens dans vos... On les amène dans vos rails, quoi. Vous venez le métronome d'une histoire qui est celle du ventre, quoi. Mais qui traverse l'esprit, bien sûr. Votre histoire familiale est très intéressante. Je voudrais qu'on s'y attarde quelques minutes. Vos parents tenaient un restaurant, même, qui marchait très bien. Mais vous dites, il s'ennuie et ferme. Votre père a fait de la cuisine par obligation. Il venait de la ruralité. Vous avez dit que c'était un orphelin de la campagne. Et il était évident pour lui que l'aîné de ses enfants, c'est-à-dire vous, reprenne l'entreprise familiale. Donc, au départ, vous faites de la cuisine par défaut, par obligation. Tout s'est scellé. J'avais 5-6 ans. J'ai une photo qui en atteste. J'ai une photo. Je suis en petit cuisinier. C'était à Val-de-lisère. Et je me souviens très bien même du moment de cette photo. Et là, c'était cuit quand c'était mort. J'allais être cuisinier. Donc, je ne me suis pas posé de questions. C'était très rural. C'est-à-dire que, comme dans les fermes, l'aîné est sacrifié. L'aîné... Vous voyez, on y revient, sacrifié. Vous le dites vous-même. Pour le coup, oui. Oui, il est... Il doit porter... Il est la responsabilité d'une entreprise, d'un lieu qui appartient à une famille. Et la question ne se pose pas. Et alors, moi, je me suis posé... Donc, ça a été une corvée, au départ ? Ça a été une corvée. Totalement. Moi, je détestais ça. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vous vous rendez compte ? C'est fou d'entendre ça aujourd'hui, de la bouche du meilleur chef du monde. Non, non, non. Ça ne me plaisait pas du tout, non. Ça ne me plaisait pas du tout. Mais... Oui, mais justement, j'ai pris le contre-pied, quoi. Le destin m'a assigné cette histoire. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un peu de talent, d'avoir un truc au bout des doigts. La tête qui... qui a une espèce de fonctionnement un peu peut-être bizarre. Les gens qui me comptent, toi, parfois, sont un peu surpris par ma façon de fonctionner, quoi. Vous prenez tellement le contre-pied que, dans votre histoire, vous... Enfin, votre histoire de cuisinier et de chef de restaurant commence aussi par une faillite. Et je disais que vous expliquez ça par le fait que vous ne vous souciez pas de la rentabilité de votre restaurant. Ce n'était pas votre logique à vous, alors que c'était celle de vos parents. Non, mais... Enfin, j'ai réussi. Oui, mais mes parents faisaient un commerce, mais mon père, oui, gagnait leur vie. Et justement, comme j'ai vu, ça, c'était ce qu'être un peu décisif dans mon parcours. j'ai eu mes parents souffrir. On n'était jamais à l'heure. On était toujours à contre-temps. Et lorsque j'ai vraiment pris ma vie en main, je me suis dit, tu vas en faire quelque chose qui soit... Il y a autre chose que de la cuisine. Tu vas... Et puis, il faut dire que j'ai eu la chance d'arriver à une époque où il y a eu deux types assez extraordinaires qui ont été Goimio. Bon. Ces gens, c'était les premiers qui ont écrit la cuisine. Imaginez-vous que des gens comme Picasso, des gens... Enfin, des grands musiciens, on est parlé de leur travail qu'oralement. Il y a des gens qui, ce qu'on appelle des critiques, qui prennent la plume et qui, avec leur sincérité ou leur mauvaise foi ou avec leur regard à eux, parlent d'une œuvre et mettent des mots sur ce qu'ils ont ressenti. Et moi, ce qui a changé ma vie, c'est grâce, entre autres, à ces gens-là qui ont écrit la cuisine. C'est ce qu'on appelle la nouvelle cuisine. Et subitement, la cuisine, c'est devenu un fait culturel comme l'était une pièce de théâtre ou une expo à Orsay ou que sais-je. Et donc, ça, ça a été fondamentalement positif mais pas que pour moi. Pour des gens comme Michel Brasse, comme Marc Vérat, comme Rollinger, comme Les Trois Gros, comme Bocuse, on a bénéficié de cet engouement pour la cuisine comme un fait culturel. Vous avez levé au rang d'artistes. Oui, alors que nous sommes d'abord tous des artisans parce qu'on n'est pas tous des artistes. Et bon, effectivement, j'ai vécu ça. Ça a été un booster incroyable. Et donc, je dis, voilà, tu vas aller, vas-y, fonce. Et ces gens m'ont suivi mais ce qu'il n'a pas suivi et c'est là qu'on tombe dans une logique humaine et capitaliste et je n'ai aucun souci avec ça. Nous faisons aussi un commerce et le commerce, il faut vendre. On peut être le meilleur du monde mais si on ne vend pas, on est cuit. Un plat, vous le mettez sur un, vous le posez, la durée de vie est trois minutes. Donc, il faut l'ingurgiter. Et après, ce qu'on vend, c'est du souvenir, c'est de la nostalgie. Un spectacle. Voilà, mais on nourrit les gens aussi d'émotions parce qu'un repas se partage et ça peut être parfois, ça peut être aussi un mauvais souvenir. Ça arrive, une séparation ou alors justement, des gens qu'on perd quelques temps après. C'est très... Moi, ce qui me passionne, ce qui m'étonne et à la fois, ce qui donne du sens à ce que je fais, c'est que ça, la nourriture, ça va très, très... Surtout aujourd'hui, ça va très, très loin. J'ai un document à vous présenter. C'est un document qui nous a été transmis par les archives nationales qui sont nos partenaires sur cette émission. C'est le menu d'un déjeuner du 9 avril 1957. Il a été offert en l'honneur de la reine Elisabeth II et du prince Philippe au château de Versailles en présence de René Coty. Je vous lis, c'est aussi un peu comme un poème, d'ailleurs, un peu comme vos menus. Cardinal des mères armoricaines Rie Pilot ou Pilaf, on dit. Cœur de Charolais Montpensier Croustade de Mousseron Suprême de Bécasse Grand Siècle Corbeille de Carpentras Frivolité. Est-ce que ça vous semble un peu pompeux ces formulations ? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop parfois ? J'ai vu pire. Vous avez vu pire ? Alors Cardinal, je pense que c'est la cuisson. Amoricaine, c'est la cuisson. C'est sur le rendu du homard. Mais pour vous aussi, c'est une énigme. Alors vous êtes en train, vous aussi, de déchiffrer le menu parce que moi, je n'ai rien compris. Moi, ce qui me choque, c'est de commencer par du riz. Il y a quand même 4-5 plats. Il commence par du riz. La reine, elle a plus faim après. Le cœur de charolet, mon pensier, bon, ça, c'est une recette classique qu'on trouve dans l'escoffier. La croustade, c'est de nouveau un féculent. Donc le riz plus la croustade, déjà, c'est mort. Et puis après... Mais est-ce qu'on n'est pas un peu pompeux parfois dans les intitulés de menus ? Est-ce que vous, vous jouez à ces petits jeux-là ou pas ? Ça crée du mystère ? Non, moi j'essaye de... J'aurais pu vous emmener un menu, mais je... Oui, enfin, c'est une façon aussi de... Là, c'est l'époque. C'est l'époque. Non, nous, c'est des mots plus... Moi, le plat que j'écris, le menu que j'écris, le menu que j'écris, le plat que j'écris, d'ailleurs aussi, le menu que j'écris, il essaye de traduire ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà. Alors, je ne veux pas vous en lire un, parce que... Voilà. Mais c'est très construit, je fais très attention aux mots et je fais très attention à l'orthographe. Est-ce que vous connaissez la liste des plats préférés des Français ? Le couscous ? Oui, mais qui est numéro 3. Ah, il était numéro 1 avant. Alors là, moi j'ai le magret de canard en 1, les moules frites en 2, le couscous en 3, la blanquette de veau, la côte de bœuf, le gigot d'agneau, le steak frite, le bœuf bourguignon, la raclette, les tomates farcies en numéro 10. Oui. Ça vous surprend ? C'est pas très végane, on est vraiment dans des plats quand même. C'est... Je trouve ça plutôt rassurant, ça veut dire que... Peut-être que M. Fabien Roussel a raison. Vous trouvez ça rassurant, vous ? Oui, ça veut dire que les gens... Non, mais il y a le couscous, moi le couscous, c'est le numéro 1, longtemps, je crois. Et le premier, c'est combien ? C'est quoi ? C'est le magret de canard. C'est marrant, parce que le magret de canard, c'est quand même... C'est vrai qu'on n'en sert plus beaucoup. Moi, j'adore. Et c'est quoi votre plat préféré à vous ? Je n'ai pas le plat préféré. Si il y avait un plat préféré, je serais mort. Je ne pourrais plus cuisiner. J'aime... Là, on vient de démarrer, les noix fraîches commencent, on va recevoir les... On va recevoir les premiers agrumes. Là, on arrive dans des citrons, des kumquad, des trucs extraordinaires. Après, j'aime tout. Et la montée en puissance du véganisme, vous percevez ça comment ? Comme quelque chose qui va être intéressant pour les cuisiniers à l'avenir ? Ça oblige à se remettre. Mais moi, ça ne me dérange pas, au contraire, parce que j'ai toujours cuisiné avec des légumes, cuisiné... Non, non, c'est un exercice de style qui vous oblige à... qui vous met dans des situations un petit peu inconfortables. C'est un exercice de style qui me dérange pas. Et le fait que les prix augmentent des denrées alimentaires, est-ce que vous craignez pour l'alimentation des Français ? Ah, ça, c'est vraiment problématique, oui. D'ailleurs, nous, cuisiniers, on ne se rend pas compte lorsqu'on est dans notre restaurant, on fait tous le même constat, on ne se rend pas compte à quel point bien manger, c'est cher. Non, non, c'est très, très problématique, oui. Vous craignez que les Français mangent moins bien, achètent des produits... Ben, non, il faudrait... Moi, ce qui me choque un peu, c'est lorsqu'on voit ces paniers remplis de victuailles qui n'ont aucun intérêt. Donc, avant d'illuminer l'objet principal de ce qui va nous nourrir, un macro, une belle salade, une bonne carotte, on enlève des guimauves, on enlève toutes ces... Je dirais, toutes ces conneries qui n'ont aucun intérêt, quoi. et qui sont très chères, pour le coup, oui. Et qui alourdissent le panier de la ménagère. Et c'est vrai que souvent, pourquoi avoir 30 sortes de yurtes, quoi, dans une grande surface ? Et pourquoi le jour plus sain, tout part à la benne, quoi ? C'est un vrai problème. J'ai des photos à vous montrer, Pierre Gagnère. La première, c'est une photo de famille des grands chefs prises en 2016. Paris célèbre ses chefs c'était à l'Hôtel de Ville de Paris. À Paris-Anne-Sophie-Pic, on ne voit pas beaucoup de femmes. C'est un sujet, la féminisation des cuisines. Il y a même un paradoxe. Moi, j'entends beaucoup de chefs nous dire, c'est grâce à ma mère que je me suis mise à la cuisine. Ce sont plutôt, traditionnellement, les femmes qui cuisinent à la maison, encore, pendant beaucoup de foyers. Et pourtant, le monde de la gastronomie des grands chefs est encore assez fermé aux femmes. Il n'est pas fermé. Il n'est pas du tout fermé. D'abord, il y a de plus en plus de femmes. C'est vrai que cette révolution elle s'est faite bizarrement dans les pays anglo-saxons. Notre restaurant à Londres, on a eu pratiquement la parité hommes-femmes il y a déjà plus de dix ans. En France, c'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas dû à la misogynie des cuisiniers ou des patrons. Non, c'est comme ça. Mais nous, aujourd'hui, on a plein de jeunes femmes en cuisine. Il n'y a aucun problème. Mais vous n'arrivez pas à vous l'expliquer. Elle s'auto-censure ? Non, mais je pense que je pense que l'homme le cuisinier fait le malin et la femme, elle est maman, elle nourrit. Et ça n'a pas été un... Au contraire, je pense que les femmes ont voulu s'émanciper et de la couture et de la cuisine et du ménage et de toute cette âge dite féminine. Et donc, les hommes, on vit ça plus comme un acte de conquête. Voilà. On reprend. Voilà. Franchement, ça se passe très, très bien. Il n'y a aucun problème. Une autre photo. Alors là, il s'agit du Louvre à Abu Dhabi, un musée au cœur duquel vous avez un restaurant. La cuisine française s'exporte bien ? Oui, encore. Très bien. Oui. Et là, vous parliez des produits locaux, vous teniez à ce que les produits soient locaux. Comment on fait là-bas ? Là, il y a des avions, malheureusement. Là, on ne peut pas la reprendre carbone, mais là, il faut être honnête. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ces pays, c'est une espèce de centre du monde. Beaucoup de produits viennent d'Australie, des produits d'Europe. et c'est un belting pot non seulement de produits, mais d'individus. Et donc de culture, vous voulez dire ? Je ne sais pas ce restaurant à Abu Dhabi, parce que j'y retourne dans quelques semaines d'ailleurs. Mais dans mon restaurant de Dubaï, qui est un petit restaurant, on a eu jusqu'à 22 nationalités des Ouzbèques, des Népalais, des Jordaniens, des Syriens, des Iraniens, des gens qui ne sont pas forcément copains. Si on écoute les JT, et tout ce petit monde s'aime, se respecte, a du plaisir à boire une bière ensemble, à jouer au foot ensemble et à cuisiner ensemble. La cuisine, mais tout le monde d'accord ? La cuisine. Tout projet humain, construire un pont, construire un... tout ce qui nécessite une équipe avec un projet, eh bien, c'est fédérateur. J'ai une toute dernière question pour vous, Pierre Gagnère, qui est en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. On a derrière vous la sagesse, ici la prudence, ici la justice, derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus que vous sauriez cuisiner ? Cuisiner, tiens. À la cuisiner ? Oui. Mais peut-être la sagesse. Parce que la sagesse, c'est... On ne s'en rend pas compte, mais finalement, c'est ce qu'on entend tous. La sagesse, elle permet, avec peu de mots, avec peu de gestes, elle permet de donner une direction aux gens. Elle est porteuse de paix, je trouve. Et on s'arrêtera sur ces mots. Merci, ces mots de paix. Merci, Pierre Gagnère, d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine une émission que vous pouvez retrouver en podcast Un monde, un regard. À très bientôt sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada